C'est parti ! La Russie envoie des armes pour brouiller les radars de l'aviation en Syrie Alors sous-entendu les radars ennemis de la Syrie Le ministère russe de la Défense a commencé à transférer en Syrie des complexes de guerre électronique écrit le journal russe Izvestia, se référant à des sources proches du ministère Les premiers complexes de guerre électronique ont été livrés ce lundi 24 septembre 2018 à la base aérienne de Hmeimim en Syrie par des avions Ilyushin 76 annonce le journal russe Izvestia, se référant à des sources proches du ministère La composition exacte du transfert n'a pas été divulguée, n'a pas été révélée au grand public cependant on a énormément de détails qui nous ont été relayés Le transfert d'armes de guerre électronique vise à supprimer la navigation par satellite, les radars de bord et les systèmes de communication de l'aviation militaire Ces complexes pourront créer un dôme radioélectronique impénétrable sur un rayon de plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Syrie et du territoire adjacent de la mer Méditerranée Sur le réacteur en chef du portail militaire, il s'agirait de systèmes CRA-4 destinés à combattre les avions et les drones et R-330JJT De plus, la base de Hmeimim pourrait se doter du complexe dernier cri d'Ivno-Moré capable de brouiller des signaux des radars à bord ainsi que ceux des systèmes de communication, de contrôle et de navigation par satellite Ce 24 septembre 2018, la Russie a annoncé son intention de livrer prochainement le système anti-air S-300 à l'arrivée syrienne pour renforcer ses capacités de combat dans le cadre du drame de l'avion russe Il-20 De plus, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a prévenu que l'armée russe brouillerait les communications de tout avion voulant frapper la Syrie depuis la mer Méditerranée A plus De plus, le gouvernement de la démarée routes A plus, le gouvernement de la démarée aussi Merci.